Avant qu'on commence cette émission, tu m'as demandé de regarder la caméra. Et je t'ai dit non, je veux te regarder toi. Là, on est en train de faire une image de pouvoir. Si je regardais seulement la caméra, je pense que ça serait une image de pouvoir. Si je te regarde toi, là-bas, derrière la caméra, c'est une image de dialogue. Ce n'est pas pareil. Moi, je m'intéresse à la puissance des images. Potentia, non poder. C'est très différent. Je crois même que la civilisation où nous sommes, ce n'est pas une civilisation des images. C'est une civilisation des clichés. Tu vois ce que je veux dire, des clichés, c'est-à-dire les images qui prennent le pouvoir. Mais la plus belle image, c'est celle qui a sa puissance, mais qui ne cherche pas à prendre du pouvoir. C'est comme les paroles. Un poème, est-ce qu'un poème cherche le pouvoir sur l'autre ? Non. Il n'y a rien de plus beau qu'un poème. Je vais te donner un exemple qui est au début de la modernité. C'est Goja. Goja, c'est un peintre officiel. Et donc, il fait des images de pouvoir. C'est-à-dire qu'il fait le portrait des rois. Et puis, il s'intéresse au peuple. Ça, c'est très compliqué pour lui. Parce qu'il ne peut pas publier vraiment ses gravures parce qu'il serait censuré très vite, etc. Mais il le fait. Il le fait. Il s'intéresse aux gens qui n'ont aucun nom. Au peuple. Il s'approche d'eux. Comme peut s'approcher Robert Capa, au moment de la guerre d'Espagne, par exemple. Il fait donc des images du pouvoir. Mais il fait donc des images aussi puissantes. Et c'est elles, ces images puissantes, dont se souviennent tous les autres artistes plus tard. Dont se souvient Picasso dans Guernica. Guernica de Picasso, où est le pouvoir ? Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a que de la puissance. Il y a de l'impouvoir, puisque les gens sont bombardés, ils sont morts, ils crient. Et c'est du pathos, comme on dit. Donc, il n'y a pas de pouvoir. Mais l'image est puissante. Tu vois la différence.